Musique Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bon, il est 4h du matin, je sors de l'hôpital. J'ai eu une crise de rage de dents. Là, j'ai une espèce de compresse avec un anesthésiant dessus. Et j'ai également des médicaments qui m'ont donné gentiment à l'hôpital. C'est un antibiotique que je dois prendre maintenant. Et pour rentrer à la maison, c'était une horreur. Et malheureusement, quand vraiment la douleur est insupportable, vous êtes obligés de me déplacer à l'hôpital. Voilà. Donc, ça fait 3h que je suis à l'hôpital. Là, je rentre et je vais me coucher. Musique Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Eh bien, écoutez, nous sommes jeudi. Jeudi matin, je suis dans ma voiture. Je m'apprête à aller faire du sport. J'ai 10 minutes d'avance. Donc, j'en profite pour vous dire bonjour. Ce matin, c'est cours de Zumba. Et ensuite, il y a un cours... Je ne sais plus quoi. Enfin, bref. Je vais y faire déjà dans un premier temps le cours de Zumba. Et ensuite, je verrai comment je me sens pour faire le reste. Il est 10h. Je n'ai pas été au cours de 9h. Enfin, Warren a un peu traîné de la patte ce matin. Je ne voulais pas trop le brusquer non plus. Donc, du coup, on a pris son temps. On est parti de la maison. Il était 9h15. Le temps de déposer à la crèche, etc. Donc, voilà. Je vais faire le cours de 10h. En plus, c'est de la Zumba. Donc, vous comprenez mon désespoir. Ensuite, je vous reprends beaucoup plus tard. On est déjà en milieu d'après-midi. Il est déjà à 16h à peu près. Je vous reprends beaucoup plus tard parce que je suis un petit peu malade. Je ne sais pas pourquoi. Je suis tombée littéralement en fatigue quand je suis rentrée. Vous savez, ce matin, j'ai fait du sport. J'ai fait donc de 10h à 10h45, j'ai fait un cours de Zumba. Et de 10h45 à 11h30, j'ai fait un cours de Pilates. Pilates, c'est du renforcement musculaire, mais vraiment très, très doux. Et ensuite, je suis rentrée à la maison. Il était presque midi parce que j'ai un petit peu papoté avec mes copines. Et lorsque je suis rentrée, j'ai travaillé un petit peu pendant une demi-heure, trois quarts d'heure. Et je me suis sentie partir. Clairement, j'avais la dent qui commençait à se réveiller. Je venais juste de prendre mes médicaments. Et ensuite, malheureusement, je suis tombée littéralement de fatigue. Donc, je suis partie me coucher. Sébastien est en train de fermer les volets de la maison parce qu'on doit partir. Voilà, en gros, il nous met dans le noir. Sans respect. Bref. Sur ce, on vous dit à demain, c'est la fin du vlog. Il est 20h30. Pas du tout. Donc là, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va avec Sébastien... Je te donne un peu de luminosité. Regarde, je te coupe et rien. Merci, c'est trop gentil. Donc, avec Sébastien, on va aller se prendre un petit verre. On va profiter parce que les enfants ne sont pas là. On va se boire un petit verre tranquille en amoureux. Ça change un peu. Aujourd'hui, il ne fait pas très chaud. Clairement. On a sorti le petit pull. Je ne sais pas. Les enfants, en plus, je ne leur ai pas mis de manteau. Ils ont un pull, ils ont un sweat. Mais bon, il ne fait pas super, super chaud. Il fait environ 20 degrés. Mais ils annoncent du beau temps pour temps tout le week-end. Mais c'est vrai que ça s'est un peu rafraîchis. Ça s'est rafraîchis. Je ne sais pas pourquoi. Bon, regardez cette petite vue. Trop agréable. La maison blanche. On y va. Quand vous ne venez pas l'été. Voici la maison blanche. C'est cool. Bon, j'ai pris un petit diabolomante et Sébastien. Un petit café. Oui, histoire de se réveiller. Parce que je vous dis sincèrement, si je me mettais sur une petite chaise. Un petit transat. Un petit transat. J'étais en train de dire un ou une. Franchement, je ferais bien une petite somme. Une petite sieste. J'avoue que quand vous voyez ça. Comme ça. Ou piquer une tête. Voilà. Il y a de quoi. Il y a de quoi vouloir piquer une petite tête. C'est cool ce petit moment avec mon mari. C'est juste là. On a un petit peu en contre-jour là, je crois. C'est mieux comme ça. Oui, je vais le mettre de ce côté. En tout cas, on profite. Ça me fait du bien. Et bizarrement, il est bien explosé. Parce qu'on est en plein soleil. J'aurais dû prendre mes lunettes. J'ai écouté Sébastien. Non, t'inquiète, fais pas de soleil. On est parti de la maison. C'était le nuage. C'était le nuage. Tout ce jour-là, on arrive à la Maison Blanche. C'est grand ciel bleu. Non, attends, c'est une blague. C'est vrai. Voilà, c'est vraiment très agréable. Donc voilà. Je crois qu'on va rester là. On ne va plus bouger du coup. Le café. Oui, mais j'ai fait la bêtise. Tu vois, je vais être franc. On m'a mis du sucre et j'ai sucré le café. Ah, tu n'aurais pas dû. Normalement, tu ne sucres pas. Je ne sucres pas. Et je ne sais pas ce que j'ai fait. J'ai un réflexe. Et là, je me dis, c'est bizarre. Il y a un drôle de goût ce café. Mais forcément, j'ai mis du sucre. Bon, allez. Direction Royan. On va aller chercher notre petit loustic à la trèche. Je pense que c'est une bonne idée. Bon, ça y est. Nous sommes rentrés. Les enfants sont bien arrivés également. Ils sont arrivés en bus. Et nous, on est venus les récupérer à l'arrêt du bus. Donc, ils ont passé une très bonne journée. Tout s'est très bien passé. Je suis contente. Donc voilà. Apparemment, ils ont l'air d'apprécier de prendre le bus. Au début, c'est toujours rigolo. Bien sûr. Clément. Je lui ai demandé d'écrire l'autodicté. Parce que demain, il va y avoir un petit test là-dessus. La maîtresse va leur demander de l'écrire. Donc, il était en train de le faire. Il m'a dit, j'ai fini. Bon, je vais corriger. Parce que là, je vois qu'il est en train de dessiner. Alors, Paul va dans la maison de son ami. Très bien. Il n'y a pas de faute. C'est très bien écrit. Ça va. Bon, on va passer à table. Ce soir, on a fait des petites gaufres salées. Et dedans, Sébastien a mis des... Qu'est-ce que tu as mis déjà, chérie ? Des jambes de l'ématale. Oui, mais ce n'est pas du jambes. C'est des petites allumettes fumées. Voilà, allumettes fumées du jambes. Voilà, tout à fait. Alors, avec une salade. Et puis, on en a fait aussi avec des carottes et de la courgette. Pour l'instant, c'est en train de cuire au fur et à mesure. Et puis, voilà, on va manger. On attend Clément aussi. Il doit arriver. Et Warren, qui a déjà bien commencé. Et qui est en train de faire un peu quelques petites bêtises, je crois. Avec la cuillère, Warren. On mange avec la cuillère. Regarde là. La cuillère, elle est là. Tu vois, on trempe la cuillère. Tiens, je vais te donner le torchon. Non. Non, bah tu te fais. On va s'essuyer. Viens, on s'essuie les mains. Bah oui. Voilà. On s'essuie les mains. Regarde. On va se régaler. Elles sont bien réussies en plus, les gaufres. C'est bon, Kéliane, ça te plaît ? C'est délicieux. Oui ? Bon, allez. Bon appétit. Merci. Allez, je te mets du dentifrice, Warren. Attends. Hop. Voilà. Alors, petite stratégie pour pouvoir enlever l'élastique de Warren et le coiffer. Je lui donne de la brosse à dents. Non, ça fait pas mal. Je lui donne sa brosse à dents et pendant ce temps-là, je le coiffe avant d'aller se coucher. Je fais ça depuis pas très longtemps. En fait, comme ça, il râle un peu moins parce que sinon, il râle un peu. Alors, je passe toujours un coup de brosse à Warren dans les cheveux avant d'aller dormir. Voilà. Et pourquoi aussi, je l'attache les cheveux, surtout pour aller à la crèche parce qu'en fait, j'ai peur qu'il attrape des poux. Je pense qu'avec les cheveux comme ça, il peut attraper facilement des poux. Donc là, il est quoi ? Par contre, il n'a pas grossé tes dents. Allez. Bah si, il n'a pas grossé tes dents. Super. Ses cheveux ont beaucoup poussé depuis que je lui attache ses cheveux. Je ne sais pas pourquoi, mais je trouve qu'ils ont beaucoup plus poussé. Bon, on est en train de travailler un petit peu avec Kélian. Bien entendu, moi, j'étais juste en train de vérifier. Il avait un devoir de science à faire. Enfin, un devoir. Une petite explication à donner, en fait. Là, ils sont en train de travailler sur tout ce qui est microbes. Voilà. Organismes, etc. Donc, ça va. Pour l'instant, ça se passe bien. Alors, le seul petit truc que je peux vous dire dès le départ, et ça c'est normal, je m'y attendais, c'est qu'il fait pas mal de fautes d'orthographe. Clairement. Donc là, je viens d'entourer, en fait, là où il y a des fautes. Et je lui demande, en fait, de corriger par lui-même, de chercher l'erreur. Comme ça, ça l'oblige à aller chercher l'information. Parce que si je lui dis, là, tu dois rajouter un S, ou là, c'est ENT, ou là, c'est ONS. Enfin, voilà. C'est dommage parce qu'il ne va rien apprendre, rien retenir. Il faut qu'il essaie de savoir pourquoi il a fait cette faute et pourquoi il ne faut plus la refaire. Donc, voilà. Comme on travaille un petit peu. Donc là, il est en train de corriger ses fautes. Et de compléter son exercice. Et puis, c'est bon. Voilà. Bon, maintenant, je suis passée dans la chambre de Clément. On est en train de faire une petite dictée. Voilà. Il y a une dictée de mots pour la semaine prochaine. Et je préfère m'avancer. Comme ça, ce week-end, il y aura moins de choses à faire. Et clairement, on pourra faire autre chose de plus marrant que de faire les devoirs. C'est bon, Clément, barré ? Oui. D'accord. Ensuite, caché. Voilà. Caché. Ah, c'est coché. Pardon. Bon, alors, on est en train de ranger le bureau de Clément. On se prépare pour demain. Les affaires sont prêtes. Alors, qu'est-ce qu'on a prévu pour demain ? Un petit polo blanc avec un sweat, un jean et un slip et des chaussettes. Voilà. C'est cool. Clément, il a bien rangé son bureau. C'est très bien. J'ai trouvé une petite idée, c'est-à-dire poser le sac de Clément comme ça en hauteur. Je trouve que c'est mieux plutôt que de le laisser par terre. Je trouve que c'est mieux comme ça en hauteur. Donc, je pense que je vais le laisser là. Bon, voilà. Tout est rangé à peu près. Même le petit-déjeuner des enfants est préparé. Du moins une partie. Comme je vous explique, je mets uniquement tout ce qui est sec sur la table. Comme ça, c'est prêt. Alors, je vais m'installer avec Sébastien. On va s'installer quoi ? Une petite demi-heure parce qu'on est en train de chercher un petit voyage à se faire tous les deux. Voilà. Pendant les vacances de la Toussaint, on a décidé qu'on allait se faire un voyage que tous les deux. Les enfants vont rester chez mes parents. Ils seront très, très bien. Ils seront vraiment pas malheureux. Et nous, ça va nous permettre aussi de se retrouver un peu et de souffler. Voilà, c'est ça. Tout à fait. Donc, voilà. Donc, on va s'installer tranquille. On va regarder. Si vous avez des destinations à nous soumettre, n'hésitez pas. Donc, c'est pendant les vacances de la Toussaint. Donc, ce serait fin octobre, début novembre. C'est ça, chéri ? Oui. Bon, j'avais quelques idées. Mais après, tout dépend du... On va dire des températures. Parce que sinon, ça va pas être un pays chaud. Il n'y aura pas de décalage horaire. On va dire que ça va être en Europe, certainement. Ah oui, ça, c'est clair. Donc, ça peut être Lisbonne. Ça peut être Rome. Ça peut être Venise. Voilà, c'est les premières destinations qui viennent à rester. Tout ce qu'on veut, c'est trouver au moins une destination sympa. Où on peut faire beaucoup de choses en transport en commun. On va pas s'embêter à prendre des voitures ou louer des voitures. Il faut qu'on puisse se déplacer assez facilement. Voilà. Et puis, pas de décalage horaire. Enfin, pas trop. Parce que franchement, sinon, ça va être compliqué. Parce que ça va être sur trois jours. Trois, quatre jours tranquilles, c'est déjà pas mal. Ce sera vraiment la première fois que Sébastien et moi, on part tout seul. Aussi longtemps, j'ai envie de dire, part tout seul, tout simplement. Je crois que depuis qu'on a les enfants, on n'est jamais parti sans eux. Ou au moins, on en avait un avec nous. Mais vraiment, tout seul, je sais pas. Jamais. Non, ça me dit rien. Bref. Donc voilà, on va faire ça. Et puis, c'est tout. On a passé une bonne journée aujourd'hui. Moi, clairement, je vous dis la vérité, j'ai encore mal aux dents. Même si je suis sous antibiotiques et que j'ai du codoliprane. Une fois que le médicament ne fait plus effet, ça se réveille et ça me fait mal. Là, par exemple, je suis en train de souffrir un peu. Donc, j'ai appelé déjà le dentiste cet après-midi qui m'a dit de rappeler demain matin. Parce qu'en fait, les rendez-vous d'urgence, c'est le matin à 9h. Donc, j'appellerai demain matin et il me donnera un rendez-vous dans la journée. Parce que si j'attends qu'il me donne un rendez-vous, il a dit qu'il n'en aurait pas avant le mois d'octobre. C'est horrible. Horrible. Donc voilà. Donc, il faut que je m'en occupe demain matin à 9h. Et puis voilà. Sinon, je voulais juste rajouter quelque chose. Vous savez que je suis... J'ai commencé il n'y a pas très longtemps à me remettre au sport. Et clairement, j'ai même changé mon alimentation depuis un mois à peu près. Je mange beaucoup moins de cochonneries et je le sens clairement dans mes vêtements. J'ai beaucoup dégonflé. Je ne me pèse pas. Pas du tout. Parce que je pense que si je me pèse, je vais faire trois mois en arrière. Mais clairement, dans mes vêtements, je le sens. Je mets des vêtements que je ne mettais plus depuis un petit moment. Donc, ça me fait plaisir. Et voilà. C'est que le début. Oui, c'est que le début. Mais c'est bien parce que c'était vraiment... Moi, c'est ce qu'il me fallait. C'est-à-dire reprendre une activité physique. Un rééquilibrage alimentaire, entre guillemets. Je mange un peu de tout, mais pas en grosse quantité. Et surtout, je fais attention à ce que je mange. Alors, maintenant, comment voulez-vous faire quand vous êtes mari d'un cuisinier ? Non, femme. Pardon, femme d'un cuisinier. Vous ne pouvez pas être maigre. C'est impossible. Bah, pourquoi ? Bah, parce que... Bah, non. Ça ne veut rien dire. On mange... Mais non. Ça ne veut rien dire, ça. Non, non, non. Ça, c'est des fausses excuses. C'est comme si tu disais, un cuisinier ne peut pas être mince. Bah... Bah, oui. Moi, j'en connais des cuisiniers minces, chérie. C'est pas vrai, ça. Mais non. Non, non, non. Je pense que c'est... Voilà. Quand vous vous alimentez mal, à un moment donné, moi, je sais d'où ça vient. Mais voilà. Si je prends du poids, je sais pourquoi je prends du poids. Donc, maintenant, ça va être salade verte, jambon blanc. Hum... Bref. Je suis contente, en tout cas. Voilà. Ça commence à apporter ses fruits. Et je suis vraiment trop, trop contente. Ça me motive à continuer. Bon. Sur ce, donc, je vais vous laisser là. On se retrouve demain. Demain, ça va être une journée où, clairement, je ne vais pas avoir grand-chose à faire. C'est cool parce que je trouve que depuis quelques jours, j'arrive à bien m'organiser. Donc, voilà. Tout est réparti sur la semaine. Je vais faire un peu de rangement à la maison. Et surtout, ranger des papiers. J'ai du classement à faire. Et je pense que demain matin, si ça va bien au niveau des dents, j'irai certainement au sport. Et puis, c'est tout. Je pense que ça va être vraiment une journée tranquille, tranquille, tranquille. Je vais donc vous laisser là. J'espère que ce vlog vous aura plu. N'hésitez pas à le commenter, le liker et vous abonner. Et moi, je vous dis à demain pour voir un nouveau vlog. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501